Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Guinée équatoriale mobilisée en faveur de la recherche scientifique. Le pays s'attèle ainsi à sa promotion en récompensant les acteurs oeuvrants dans ce domaine. Le prix UNESCO Guinée équatoriale sera en ce sens remis ce 14 novembre à Paris en France. Le Maroc réitère son engagement auprès du peuple saraoui ce vendredi 6 novembre à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la marche verte Le roi Mohamed VI s'est rendu à l'ayune. La lutte contre le sous-emploi de la jeunesse africaine constitue l'une des priorités des États du continent. Avec plus de 200 millions de personnes âgées entre 15 et 24 ans selon l'ONU, l'Afrique a la population la plus jeune de la planète. Nous verrons comment le Togo se mobilise pour lutter contre le chômage des jeunes. Mais avant de développer ces titres, lancement de la campagne électorale au Burkina Faso ce dimanche. Cette première campagne depuis le départ de l'ancien président Blaise Compaoré marquera le début d'une nouvelle ère démocratique dans le pays. Des hommes intègres, ces scrutins législatifs et présidentiels du 29 novembre doivent tourner en effet la page de la transition politique mise en place après l'insurrection populaire de 2014. Plus de 5 millions de Burkinabés inscrits sur des listes électorales biométriques devront notamment choisir le président parmi 14 candidats pour un mandat de 5 ans renouvelables une seule fois. La recherche scientifique sera à l'honneur à Paris en France ce 14 novembre lors de la cérémonie de remise du prix UNESCO-Guinée-Équatoriale. Plusieurs études s'accordent à qualifier ce secteur de particulièrement prolifique. Mais c'est souvent le manque de moyens qui empêche la concrétisation des projets. Ce prix entend donc encourager les acteurs du secteur, comme nous l'explique Arwa Barkala. La promotion de la recherche scientifique, un domaine cher aux autorités équato-guinéennes. C'est le sens du prix international UNESCO-Guinée-Équatoriale pour la recherche en sciences de la vie, remis ce 14 novembre 2015 à Paris, en France. Le prix a pour vocation de récompenser les projets et les activités des personnes, des institutions ou organisations non gouvernementales pour la recherche scientifique, ayant pour but d'améliorer la qualité de vie humaine. L'objectif du prix international UNESCO-Guinée-Équatoriale pour la recherche en sciences de la vie a été créé précisément au nom de ce principe fondamental qui régit l'UNESCO, afin de promouvoir la recherche et un développement approfondi des centres spécialisés en matière de sciences de la vie et en vue de réduire les pertes humaines provoquées par les grandes maladies qui continuent, contribuant ainsi à résoudre des problèmes qui portent atteinte à la seule santé et qui causent un véritable fléau à l'humanité toute entière et au continent africain en particulier. La lutte contre les maladies qui affectent le continent africain est une des grandes priorités du président équato-guinéen Théodoro Obianguema Basogo, particulièrement la lutte contre le paludisme et la fièvre hémorragique Ebola. Le 20 juillet 2015, durant trois jours, une conférence à Malabo réunissant plusieurs décideurs politiques et économiques a permis de mobiliser plusieurs centaines de milliers de dollars pour soutenir la recherche contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Nous avons démontré une preuve de solidarité, de fraternité. Dans n'importe quelle circonstance qui subviendra sur le continent africain, nous lutterons de façon solidaire, tous ensemble, comme une seule personne. C'est aussi au nom de la lutte contre le virus Ebola et la promotion du sport que la Guinée équatoriale a accepté, au pied levé, d'abriter en janvier 2015 la Coupe d'Afrique des Nations de Football en lieu et place du Maroc. Le peuple marocain a célébré ce vendredi le 40e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, un événement phare de l'histoire du Maroc qui a permis au pays de récupérer ses provinces aériennes du Sud. À cette occasion, les habitants de Layoun ont accueilli le roi Mohamed VI. Ce vendredi 6 novembre, le roi du Maroc Mohamed VI s'est rendu à Layoun, ville située au nord du Sahara occidental. Le roi venait commémorer les 40 ans de la Marche Verte, initiée par le roi Hassan II. Le souverain marocain Mohamed VI y a prononcé un discours au cours duquel il a dévoilé un ambitieux programme de développement pour le territoire. L'application du modèle de développement de nos provinces du Sud traduit notre fidélité à notre engagement auprès des citoyens de ces provinces afin d'ériger celles-ci en un véritable modèle de développement intégré. Ainsi, dans le domaine des infrastructures, il sera procédé au renforcement du réseau routier de la région à travers la réalisation d'une voie express aux normes internationales entre Tiznit, Layoun et Dakla. Parallèlement, nous invitons le gouvernement à réfléchir à la mise en place dans les provinces du Sud d'un hub de transport aérien desservant l'Afrique. Nous caressons également le rêve de construire une ligne ferroviaire de Tangier à Lagouira pour relier le Maroc au reste de l'Afrique. Le Sahara occidental représente un territoire stratégique pour le roi du Maroc qui s'efforce de développer les partenariats sud-sud avec les pays de la sous-région. Lors de son discours, le roi du Maroc s'est adressé aux indépendantistes du front polisario soutenus par l'Algérie qui pourrait faire obstacle au développement économique du Sahara occidental. Le Maroc s'opposera aussi aux campagnes hostiles qui visent les produits économiques marocains avec le même sens du sacrifice et le même engagement dont il fait preuve dans les domaines politiques et sécuritaires pour défendre son unité et ses valeurs sacrées. Pour ceux qui, en violation du droit international, veulent boycotter ces produits, libres à eux de le faire, mais ils devront assumer les conséquences de leurs décisions. Le référendum attendu depuis 25 ans par le front polisario n'a cependant pas été évoqué. Il doit être organisé sous l'égide de la MINURSO, la mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum sur le Sahara occidental. L'OMS, l'organisation mondiale de la santé, vient d'annoncer ce samedi la fin de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Sur les trois pays d'Afrique de l'Ouest qui ont été durement touchés, la Sierra Leone est le deuxième après le Libéria à avoir dompté l'épidémie. En plus du tribut humain estimé à 4000 personnes, l'épidémie a infligé de sévères pertes économiques au pays à hauteur d'un milliard 400 millions de dollars. Ajoutons que la prédence est de rigueur en raison des nouveaux cas toujours signalés en Guinée-Voisine, notamment dans la préfecture de Forécaria, près de la frontière avec la Sierra Leone. À l'instar des autres pays africains, la structure démographique du Togo laisse apparaître l'importance des jeunes. Et en dépit des efforts fournis, la question du chômage reste au cœur des difficultés du pays. Le chômage des jeunes, notamment des jeunes diplômés, constitue un véritable défi pour l'État, comme nous l'explique ce reportage d'Emme Fakofi, correspondante au Togo. Comme partout ailleurs, le Togo n'échappe pas aux questions liées au chômage des jeunes. Même si la situation s'est améliorée selon le gouvernement, le chômage touche encore une grande partie de la jeunesse, qui pour la plupart n'est pas directement exploitable sur le marché de l'emploi. Chaque année, en moyenne, 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi sont enregistrés. J'ai la licence en sociologie, option pratique sociale, santé-développement. Je suis à la recherche de mon premier part. Et j'ai entendu à la radio que c'est comme ça l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, en train d'établir des cartes de demandeur d'emploi aux jeunes demandeurs. On me l'a établi sous prétexte d'attendre ce qui va se passer dans l'avenir. J'ai fait la gestion, option financeuse et comptabilité. J'ai une maîtrise. Oui, je suis à la recherche de mon premier emploi. Mais en temps, j'ai fait des petits stages. Mais pour le moment, je cherche un premier emploi. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes est une institution mise en place par le gouvernement afin d'accompagner les jeunes dans la quête du travail. Le travail n'est pas du tout aisé pour ses responsables en quête d'innovation. Lorsqu'on observe que 10 000 diplômés par an, nous n'en plaçons qu'à peu près 2 à 3 000 par an, on a de ces problèmes pour combler le gap. Et puis nous avons un stock important de gens qui s'ajoutent chaque année. C'est important d'imaginer d'autres programmes, notamment ceux qui sont adossés à des secteurs porteurs de croissance, particulièrement dans la culture. Donc nous travaillons à ce que nous ayons des programmes qui permettent d'assurer une meilleure formation de la main d'oeuvre pour les entreprises agricoles qui s'installent et dans l'agro-industrie aussi. Sinon, nous ne pouvons pas régler les problèmes avec les différents investissements directs dans les secteurs très capitalistiques. Pour accompagner le gouvernement dans ses efforts, l'orientation professionnelle des jeunes n'est plus que nécessaire. Cette orientation permettra de combler l'écart entre les compétences et les besoins de formation. La nouvelle édition du K-Walk a eu lieu ce samedi à Yaoundé au Cameroun. Après les éditions de 2011 à Douala et 2013 à Yaoundé, l'événement qui célèbre le beau, le chic et la finesse africaine est de retour. Un événement annuel majeur consacré à la mode et au stylisme dans le pays. Hortense Asaga, notre envoyée spéciale, nous plonge au cœur de cet événement. Nous sommes ici à Yaoundé où se prépare la troisième édition de The K-Walk initiée par la styliste camerounaise Crayanne qui, le temps d'une soirée, va donner un show mode où trois créateurs seront présents. Donc Crayanne elle-même, mais également six, Saint Moïse de Côte d'Ivoire et David Tlalé d'Afrique du Sud. La mode est essentielle à The K-Walk. Elle permet de montrer le talent de ses immenses créateurs. Je vous propose d'écouter Crayanne. Il y a tout à faire, il y a énormément de logistique. C'est une grosse production, c'est clair que c'est un challenge. Mais c'est aussi derrière tout ça la volonté de faire quelque chose de bien au Cameroun. C'est promouvoir la mode africaine, je vais dire, dans les promoteurs, les stylistes africains. De promouvoir la couture de l'Afrique sur le monde entier. Et c'est très important pour nous. J'ai vu un pays de service allié, des collaborateurs, des assistants très professionnels. Et les essayages, la répétition, tout s'est bien passé. Et puis le Sénégal accueille les 9 et 10 novembre la deuxième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. L'ambition de ce rendez-vous est notamment d'approfondir le dialogue stratégique entre les Africains et leurs partenaires internationaux. Et sachez que vous pourrez suivre cet événement sur notre antenne. Ce lundi, une édition spéciale se tiendra en direct sur Africa 24. Elle sera entièrement consacrée au Forum international de Dakar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.